Bonjour, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, on aborde le thème des croyances populaire. Et on va parler du temps supplémentaire. Beaucoup de gens ne veulent pas faire du temps supplémentaire. Ils disent qu'ils se font bouffer par l'impôt tout rond. J'ai comme invité spécial, M. Jean Monc, Jean qui va nous parler aussi de son refus de faire du temps supplémentaire. Et on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans son esprit à lui et certains de ses collègues de travail. Alors Jean, est-ce que tu pourrais te pointer s'il vous plaît et nous faire part de ton point de vue? Bonjour, bonjour M. Pilon. Oui, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous autres, à la shop, moi je suis chauffeur de lift, puis on est payé, c'est à peu près 1000 piastres par semaine, c'est 25 piastres à l'heure, on fait 40 heures. C'est qu'on se sent clair avec 52 000 par année. Mais l'autre fois, la dernière fois que j'ai fait du temps supplémentaire, j'ai fait 20 heures d'overtime, j'ai fait ça à temps et demi après ma journée de 8 heures, puis la fin de semaine c'est en double, me suis retrouvé, au lieu d'avoir une paie brute de 1000 piastres, me suis retrouvé avec une paie brute de 2000 piastres, tellement j'avais fait d'heures. L'impôt m'a non assez enlevé, puis on est payé, j'étais sûr qu'ils se sont étrompés, puis on est payé comme en deux semaines, d'habitude c'est 2000 piastres par semaine là, il y a eu 3000 quelques piastres brute, ils m'en ont enlevé quasiment à moitié, ça fait que je ne m'intéresse plus, puis je ne suis pas tout seul à la shop. C'est ça que j'ai à vous dire, M. Plon. Bon, le problème que notre ami Jean Manc et quelques-uns de ses collègues, c'est quand on a une paie, exemple de 1000$ par semaine, ou 2000$ par semaine, le système de paie, le logiciel, fonctionne avec les tables d'impôt du gouvernement, et il sait que lui, il s'enligne que tu vas gagner 52 000$ dans l'année, c'est qu'il retient l'impôt, donc si tu ne fais pas de temps supplémentaire, si la personne qui s'occupe des payes est à jour dans ses tables d'impôt, tu devrais arriver à zéro à la fin de l'année, à part s'il y a des contributions spéciales au Québec, comme on voit des fois, assurance médicaments ou truc du genre, mais pour le reste, ça devrait arriver parfait. Quand un employé fait une grosse, un gros deux semaines, fait du temps supplémentaire, etc., au lieu que ça paye 2000$ brut, 2000$ brut, il se retrouve avec une paie de, on va dire, 4000$ brut, alors là, le système de paie, lui, il pense que la personne fait 2000$ par semaine, donc il taxe à 100 000$ par année, donc c'est sûr que là, on change de table d'impôt, passé 80 000$ au Québec, à peu près, 90 000$ au fédéral, donc là, ça commence à bouffer de l'impôt à 46% pour l'excédent. Donc, l'employé a une impression de se faire voler beaucoup d'impôts, mais, de se faire voler vers l'impôt, mais ce n'est qu'à partie remise, quand il va faire ses impôts. On va voir qu'est-ce que Jean en pense, maintenant qu'il a entendu mes explications. Jean, qu'est-ce que tu en penses? Arranger ça comme vous voulez, c'est plus long. Je suis sûr qu'ils se sont trompés quand ils ont fait les payes, mais ça ne m'intéresse plus parce que, écoute, je travaille 1000$ par semaine, 2000, j'ai à peu près 1200 en clair. Là, je fais 4000, je me retrouve avec 2300, 2200, 2300. Ça ne vaut pas la peine. C'est trop compliqué ce que vous dites. À la fin de l'histoire, ça ne vaut pas vraiment la peine, toutes ces heures-là, puis l'impression que tu es payé deux fois moins. On n'en fait plus, puis je ne suis pas tout seul là-dedans. Donc, ce que Jean doit comprendre, c'est qu'il est surtaxé pour les semaines qu'il a fait du temps supplémentaire. Il est payé comme un gars, il est taxé comme un gars qui va 200 000 par année, soudainement. Il fait 4000 pour deux semaines. Donc, il se ramasse à payer du 46 % pour le dernier 10-15 000. De là l'impression de se faire prendre l'argent par l'impôt. Mais, quand il va faire ses impôts au printemps d'après, c'est là qu'il va retirer. Quand on fait nos impôts, on se balance. C'est que son revenu réel, si son salaire de base est basé sur 1000 $ par semaine, c'est 52 000. S'il fait 60 000, même s'il y a une coupe de frustration en cours de route, il va être taxé sur 60 000 quand il fait ses impôts. C'est à ça que ça sert les impôts. Et là, si le système de paie en a trop retenu, parce que le système de paie a pensé qu'il faisait 2000 par semaine, l'espace de quelques semaines, bien là, l'argent va y revenir. C'est que c'est ça des retours d'impôts. S'il n'y a pas autre chose avec du chômage, toutes sortes d'affaires dans l'impôt. Donc, faire du temps supplémentaire, si on gagne 50 000 par année, on est taxé à 37 % jusqu'à 80 000 et des poussières. C'est le taux d'impôt de la classe moyenne. Après ça, on tombe dans le 40-46 % etc. En espérant que cette petite capsule vous a éclairé, je vous invite à partager pour quiconque dans votre entourage pourrait faire du temps supplémentaire et être sceptique. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier toujours indépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada